Pour aider la recherche en France, il y a la générosité des Français. Et on est très très heureux de vous accueillir, Laurence Piano et Hermand. On reconnaît la musique du Téléthon, évidemment. C'est la patronne et c'est l'heure des comptes. Bonjour Laurence. Vous êtes venue nous voir ce matin avec un grand sourire, puisque vous nous révélez en exclusivité le résultat définitif du Téléthon 2023. Alors, est-ce que les Français ont été généreux ? Oui, ils ont été très généreux. Le résultat final, 92 905 533. Bravo, bravo. Voilà, donc les donateurs, et on mesure en effet dans le contexte, on mesure le sens de cet effort très clairement, parce qu'on sait combien c'est parfois difficile. Et pour autant, ils ont concrétisé au-delà de ce qu'ils ont promis. Donc ça nous oblige d'autant plus. Ils ont donné plus que les promesses. Exactement. Comme chaque année. Voilà, parce qu'on avait terminé avec un compteur à 80,6 millions d'euros. Et là, le chiffre final, donc plus que ce qui avait été promis. Et ça nous oblige, ça nous force encore davantage à l'excellence. Je pense que notre message a vraiment été entendu. Les victoires extraordinaires qu'on a pu montrer. Les thérapies très innovantes qui sauvent des vies d'enfants autrefois condamnés. Je pense que tout le monde a aussi compris combien ça permet de bâtir une médecine tout à fait nouvelle, qui commence à apporter des solutions aussi à des maladies beaucoup plus fréquentes. Donc on se sent vraiment très redevable. Il y a encore des combats à mener. Je crois qu'aussi tout le monde l'a compris. Je crois que tout le monde a compris aussi qu'il y avait des urgences, des obstacles encore. C'est pour cela qu'ils nous accompagnent. Et je veux dire aussi aujourd'hui aux familles qui attendent un traitement, que plus que jamais, en effet, nos experts, nos chercheurs sont dans cette obligation de résultat et dans cette promesse tenue comme l'ont fait les donateurs. Mais justement, cet argent, il sert évidemment à faire avancer la recherche et à faire de progrès considérables chaque année. Quelles sont les dernières avancées concrètes en matière de recherche ? En matière de recherche, alors très clairement, on l'avait vu au moment du Téléthon, ce sont des vies sauvées aujourd'hui grâce à des thérapies très innovantes qui pour beaucoup sont nées dans les laboratoires du Téléthon. On a vu le petit Ibrahima qui aujourd'hui saute, qui danse, qui bouge dans sa maladie. Jusqu'à ces dernières années, les enfants décédaient avant l'âge de 2 ans. Donc aujourd'hui, il y a des succès extraordinaires à partir de thérapies très innovantes sur lesquelles aujourd'hui on s'est engagé et on sait que ça construit, ça bâtit aussi cette nouvelle médecine pour des maladies beaucoup plus fréquentes. Laurence Thiano-Hermont, 92 905 533 euros. S'il y a un millionnaire qui veut donner 95 000 pour qu'on arrive à 93 000, ce sera plus simple pour tout le monde. Évidemment, il va falloir faire mieux encore cette année. Il va tomber quand cette année ? C'est le premier week-end de décembre comme date ? Non, ce sont le 29 et 30 novembre 2024 parce que le premier week-end de décembre, c'est la réouverture de Notre-Dame. C'est tout un programme et beaucoup, beaucoup d'événements qui font qu'on était un peu obligés d'avancer d'une semaine ce week-end du Téléthon. Fin novembre donc. C'est fin novembre, 29 et 30, alors plus que jamais, on aura évidemment besoin de la mobilisation de toutes et tous à la rencontre de ces belles victoires, mais aussi des urgences qui restent. Et sur les antennes de France Télévisions, à suivre pendant 30 heures, comme chaque année, depuis des années, des années, des années, et ça va durer. Merci beaucoup à vous, merci à tous les bénévoles et à tous les personnels de la FM Téléthon.